coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023 donc nous allons aller voir bien sûr vos énergies en général puis le côté professionnel et le sentimental c'est une guidance générale donc s'il vous plaît à prendre avec discernement prenez surtout les messages qui vous parle à chaque message peut être différent par rapport à un tirage je vous dis carrément ce que je ressens donc je n'interpète pas je ressens des choses c'est pour ça que je voulais dire tout d'abord un grand grand merci bien sûr à vous parce que nous avons atteint les dix mille abonnés et oui aura incroyable j'y pense je pensais pas que ça arriverait jusque là mais merci merci à vous j'avais commencé cette chaîne par plaisir comme ça et voilà maintenant et bien on est déjà à dix mille abonnés donc un grand grand merci pour votre soutien dans quel qu'il soit merci à vous alors pour vous remercier et bien je vais faire des petites choses au mois de novembre notamment il y aura un live ce sera pas avant la mi-novembre je ferai des questions à 6 euros et puis il y aura bien sûr des petits cadeaux à gagner voilà je vous en dis pas plus je mettrai des postes sur la communauté et donc vous pourrez découvrir les bonnes nouvelles allez on va commencer avec les cartes de la lune pour voir un petit peu les messages qu'elle nous donne alors on en a eu deux on va les prendre on a j'ai ici l'énergie gagne de la vitesse avec la lune croissante mais en même temps on a la pleine lune en cancer bon alors décidément on est un petit peu sur les deux et on a un problème personnel qui va se résoudre alors la lune en cancer c'est clair vous avez au côté émotion et mon émotionnel donc ici je pense que le message que l'on vous donne c'est que les problèmes personnels que vous avez à régler ça va se faire assez rapidement ou plus rapidement que prévu à savoir qu' il y a des choses qui va falloir ou va peut-être vous mettre devant le fait accompli de devoir régler certains problèmes plus rapidement peut-être que vous reportez des choses vous reportez on verra ça plus tard là non ça s'accélère il va falloir y aller à savoir il va falloir peut-être vous mettre vraiment au pied du mur pour régler certaines questions alors ça peut être vraiment dans tous les domaines c'est à vous d'adapter bien sûr en fonction de votre situation que nous dit-on encore on vous dit qu'il ya quand même la protection à rappeler votre pouvoir couper les liens recouvre recouvre mon dame bon alors c'est peut-être effectivement comme on vous a dit un problème personnel ben il va y aura forcément des choses qui va peut-être falloir abandonner lâcher ou carrément couper les ponts avec certaines personnes donc c'est peut-être ce que l'os qui est ce qui est votre problème en ce moment à pas savoir comment vous allez y aller en tout cas pensez à une chose pensez à vous et rappelez vous que vous êtes la personne vous êtes une personne forte vous pourrez assumer beaucoup de choses vous êtes une personne ordonnée vous êtes une personne qui aime bien que les choses soient carrés et c'est là en fait vous ne déborderez pas vous ne vous n'avez pas vous inquiétez vous n'irez pas plus loin que que votre pensée je pense que vous savez vous ordonnez et recouvrez on vous dit recouvrement d'âme c'est à dire à savoir que vous saurez faire les choses dans les formes et bien mais c'est nécessaire vous allez devoir faire certaines choses nous dit on encore pour vous pour le vierge transformation on a quand même ici le côté voyez vous renaissez de vos sangs le phénix est là une nouvelle façon de vivre et de vivre les énergies une nouvelle façon de vivre émerge c'est à dire qu'en fait vous retrouvez votre gloire entre guillemets vous renaissez de vos cendres vos cendres pardon vous retrouvez la maturité peut-être aussi la force de d'aller vers 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 une situation qui vous déplaît mais qui vous êtes obligé de régler en tout cas ce que vous faites vous le ferez bien ça me confirme dans ce que ce que je vous ai dit avant je sens bien que des choses vous allez les mettre à plat dans quelle que soit la situation et vous allez bien le faire mais c'est nécessaire en fait c'est ce que l'on vous dit il est temps maintenant d'agir il est temps d'avancer sur quelque chose qui vous bloquent en fait bon les énergies les vibrations qu'est ce qu'on me dit méditer on vous demande de méditer de réfléchir de prendre du temps pour vous de de vous réflexe t j'allais dire oui voilà c'est ça de surtout ne pas vous oublier c'est important faites en fonction de votre coeur et de votre âme Bon ben voilà on parle de coeur vous voyez tout sort bon alors ici moi j'ai pour certaines personnes ben une bonne nouvelle financière déjà il y a quelque chose qui arrive et quelque chose peut-être une situation qui vous tient à coeur aussi je n'ai pas qui fructue j'ai de l'argent des placements qui vont qui vont qui vont s'augmenter un immobilier qui prend de la valeur en tout cas il y a une il ya le côté financier qui se stabilise il ya ce grand soutien c'est il ya je pense que vous êtes resté peut-être fidèles à un investissement que vous avez fait et ça rapporte moi ici il ya ce côté alors il ya le côté financier qui ressort qui est là par contre alors j'ai écouté bien sûr sentimentale puisqu'on a quand même le coeur pour moi il ya une abondance même si vous avez été peut-être au départ un petit peu radins dans vos sentiments on va dire pour dire joliment on va dire vous êtes peut-être des économes dans le sens où vous ne vous vouliez pas trop donner là ça ça change d'un seul coup il ya la confiance qui revient il ya une espèce de stabilité vous avez un soutien qui est là et là je pense que vous développez au niveau coeur aussi une Vous prenez une autre direction voilà en gros c'est ça mais j'ai vraiment ici deux messages je pense que les choses des bêtes nouvelles pour moi ce sont que des bêtes nouvelles alors allez regarder maintenant au côté le côté professionnel pour vous les vierges c'est vraiment parce que j'avais je voulais j'avais retiré les métiers alors je vais pas l'apprendre ce que je les avais retiré mais il y en a peut-être une ou deux qui s'est glissé j'avais retiré les métiers en fait parce que je voulais pas trop influencer bon on va recommencer alors pour les vierges professionnellement donnez-moi des messages il ya de l'incertitude il ya de l'incertitude peut-être sur une vocation sur quelque chose que vous avez envie de faire malgré tout j'ai quand même professionnellement une certaine réussite à savoir que vos doutes ne sont pas justifiés parce que vous allez suivre en fait ce qui vous est destinée les suivent votre vocation je pense qu'il faut absolument que vous vous placiez derrière ça parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous j'ai ici quand même une réussite totale à savoir que même si vous doutez en ce moment professionnellement vous êtes vous êtes certainement très bon est ce que je suis dans la bonne voie je pense que ce que vous re c'est ce que vous remettez en question peut-être en ce moment et bien oui vous y êtes et surtout j'allais presque dire n'écoutez pas votre tête mais écoutez votre coeur écoutez vos ressentis fait ce que vous avez envie de faire parce que ce que vous allez faire vous allez faire bien donc il a on est ici certainement peut-être aussi qu'il ya des personnes qui ont envie de changer qui ont envie de suivre une vocation qu'elles ont depuis longtemps qu'elles ont une envie de se dire je vais lâcher ce que je fais actuellement pour aller vers quelque chose que j'aime faire et qui doute dessus bon et là justement pas on dit c'est le moment c'est le moment d'y aller c'est le moment de le faire parce que vous voyez la réussite est assurée et on est bien sur vos énergies à vous pas sur des énergies extérieures c'est à dire qu'en fait c'est bien vous qui gérez cette cette ces doutes et cet accomplissement donc vous avez votre 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 de votre avenir entre vos mains et mais en positif parce que ce que vous allez faire vous allez bien le faire vous êtes organisé vous êtes pas le faire sur un coup de tête et on vous dit suivez quand même un petit peu votre coeur pour arriver justement à à la réussite totale professionnelle bon on va les regarder maintenant le côté sentimental pour vous les vierges bon bah sentimentalement il ya il ya des projets un cas des coups de coeur il ya du message mais en même temps il ya un petit peu ce côté où est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas osez osez vous lancer voyez les choses peut-être un peu différemment mais voilà il ya des projets on sent quand même que vous investissez dans une relation certainement pour certains il y aura une nouvelle rencontre il y aura des propositions parce qu'il ya une nouvelle rencontre un coup de coeur en tout cas c'est quelque chose c'est quelqu'un cette rencontre qui va vous mettre quand même assez en mémoire on sent que vous êtes quand même assez attiré par la personne la personne qui arrive ou qui est déjà là c'est il ya quand même une grande grande attirance par rapport à elle vous avez envie de vous projeter avec cette personne vous aviez envie d'aller d'avancer il ya ce côté assez confiant dans ce que vous allez faire vous avez envie vous avez le courage et la force vous avez l'endurance pour tout ça en fait de vous c'est décuplé de force pour pour cette relation sentimentale mais malgré tout il ya quand même un petit peu le côté où là est ce que je me sacrifie pas est ce que je vais pas perdre quelque chose qui m'est cher je crois qu'il ya un petit peu ce côté aussi attente certainement de se dire moi je suis prêt mais est ce que l'autre lié l'est aussi c'est un petit peu ce côté est pas sûr voilà le côté pas sûr de vous qui ressort en se disant je sais ce que je veux mais est ce que l'autre le veut où est ce que vraiment je suis est ce que c'est vraiment ce que je veux finalement il ya quand même un petit peu ce côté d'outre le doute qui est là le côté bon est ce que je me lance en fait c'est ça est ce que je vais oser me lancer dans cette relation est ce qu'il ya peut-être des choses qui vont opposer je pense qu'il faut voir peut-être des choses différemment c'est ce qu'on vous dit on vous dit voyez les choses différemment laissé peut-être les choses venir à vous aussi bon allez regarder ce que nous disent les choupinous bon il ya quand même vous êtes sur le chemin du succès mais vraiment ce côté suis suis pu c'est suspendu à par rapport à quelque chose oui qui est sorti bon le chemin est cette long parce qu'il ya il ya quand même quelque chose pour moi je ressens ici on a ce côté dans une relation d'un peu seul on s'est peut-être un petit peu distancé l'un par rapport à l'autre on y a de l'attente il ya ce côté j'arrive pas à projeter là où l'autre ne se projette pas on se limite à certaines choses n'avance pas comme on devrait avancer il ya un chemin qui doit être fait vous êtes sur la bonne voie mais ça risque d'être un peu long mais ça sera fructueux donc il ya une remise en question qui doit se faire en même temps on voit que vous allez quand même avoir une certaine réconciliation à savoir que vous allez vous retrouver à un moment dans votre relation ou si vous êtes célibataire vous allez retrouver quelqu'un qui va représenter un petit peu ce que vous vous cherchez vous allez vous retrouver et vous allez même guérir de tout ça parce que j'ai ici le sentiment d'une guérison de la dame bon moi c'est ce que j'ai exprimé dans cette carte en fait quand je l'ai faite ça a été le retour à la concile alors à la con à la con à la con de toi la complicité c'est un petit peu le côté de guérir de quelque chose ce dont on a souffert auparavant et je pense que vous avez souffert de solitude et que là vous allez retrouver l'attraction d'aller vers quelqu'un ou ce quelqu'un d'aller vers vous en tout cas ici on a dans la le sentiment amoureux un oui qui est là dans la relation ou dans la future relation il ya quand même ici le côté positif qui ressort donc guérison de l'âme guérison de la solitude on va retrouver est repartagé beaucoup de choses alors si je n'ai pas d'un message distance bon moi ici je sens ici j'ai le ressenti qu'on a quelqu'un que vous êtes assez dans la négation moi j'essaie de vous mettre un peu plus de lumière pour mieux voir on est un petit peu dans l'année dans la distance et la négation c'est dommage parce que il ya quand même ce côté un peu d'être destiné l'un à l'autre et là je on voit on a envie de 2,2 qu'on reconstruire de créer j'ai du long terme c'est quelque chose qui dure depuis un moment Moi je ressens ici l'abandon quelque part on a un petit peu baissé les bras par rapport à une relation soit dans le passé soit dans l'avenir soit maintenant je veux dire c'est dire c'est facile c'est du c'est clair ça peut parler à tout le monde parce que en fait ça peut être une relation qui existe déjà ça peut être une relation qui ça s'est passé pour vous l'avenir je ne crois pas je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous bloque encore pour avancer pour aller dans dans le côté reconstruction pour ça c'est pas pour moi c'est pas dans l'avenir c'est bien qu'on me dise c'est votre destin c'est un petit peu quelque chose qui est destiné c'est c'est ça fait partie de vous en fait c'est ce qu'on me dit mais il ya ce côté Ce repli sur soi même moi ce que je ressens ce repli sur soi même qui dure qui dure parce que vous n'arrivez pas à à surmonter certaines choses et et on sent que c'est quand même du long terme c'est quand même quelque chose qui dure depuis longtemps mais le destin est là et le dessin va vous aider à vous reconstruire Peut-être que c'est des quelqu'un vous avez le sentiment que c'était quelqu'un qui vous était destiné et vous êtes distancié par rapport à cette personne je ressens ici le vraiment ce que je vous ai dit le côté je baisse les bras j'ai pas envie d'aller plus loin j'ai plus envie je j'ai besoin de me reconstruire et je vais prendre mon temps pour le faire je pense que c'est un passage obligatoire pour vous pour remonter pour repartir vers quelque chose qui pourra vous plaire mais pour l'instant là dans ce message que j'ai ici pour certaines personnes c'est vraiment que il n'y a pas d'espoir de se dire j'ai envie de reformer un couple où j'ai envie de 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 rencontrer quelqu'un c'est le sentiment oui j'ai pris ma distance c'est non j'ai pas envie je je bloc je bloc voilà je ne veux pas aller plus loin dans une relation où je ne veux pas me reconstruire pour l'instant tout de suite j'ai baissé les bras voilà j'attends que ça se passe ça va mettre du temps mais mieux 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 mais derrière ça il y aura la reconstruction mais mais ça met du temps voilà on n'est pas sur le côté ouverture pas du tout mais sur le côté justement je referme tous j'ai fermé les écoutilles bon ici qu'est ce qu'on nous donne comme message pour tout le monde en cette fois-ci bon ici j'ai quand même une reprise d'équilibré de de se dire bon ben on remet les choses comme il faut j'ai ce comment j'ai quand même cette passion qui est là cet amour brûlant donc à peut-être une relation au très hot à envers vous si on sent qu'il ya il ya quand même quelque chose passion de passionnelle dans cette relation en même temps c'est quelque chose qui qui vous surprend C'est un peu cadeau du ciel aussi c'est quelque chose que vous n'avez pas 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 espéré on va dire mais attention parce que on a ce côté en prise est-ce que je pense que là le message que l'on me donne c'est que ici va falloir retrouver un équilibre entre la passion inattendue et et le côté quand même assez harmonieux reprise de l'harmonie de de ne pas se laisser manipuler de ne pas aller dans la dépendance affective ici on a quand même ce côté en sorcelant qui est là moi c'est comme ça je le ressens ici on a ce côté de cet amour passionnel inattendu en sorcelant qui fait que vous perdez vos moyens et là on vous dit va falloir rééquilibrer vous cherchez cet équilibre en fait pour sortir la tête de l'eau et pour vous dire bon c'est bon je peux décider de moi-même là on a le sentiment que ça vous fait perdre la tête c'est très en sorcelant c'est très vous ne méprisez pas en fait voilà c'est ça vous n'arrivez pas à maîtriser la situation vous la supportez vous la caissez attention je veux pas dire que vous la supportez mais que ça vous en non vous la vous allez c'est dans la vague quoi voilà c'est je pense que vous ne maîtrisez pas du tout cette situation et là on vous fait on vous appelle à vous rééquilibrer à reprendre les reines en fait et parce que là vous vous laissez emporter par la vague en gros c'est ça la vague émotionnelle sentimentale passionnelle tout ce que ça on sent que c'est c'est un amour ou perdu pas perdu mais vous êtes perdu dans cet amour voilà mais vous n'arrivez pas à trouver la sortie et vous n'arrivez pas où vous subissez plus que vous ne vous ordonnez où vous que vous teniez les reines quoi c'est c'est plutôt vous vous laissez porter oui je vous ai dit porté par la vague mais il n'y a pas d'action de votre part c'est vous êtes plus dans voir l'effet waouh qui est là mais est ce que vous êtes sous cette parce que cette emprise va pas vous faire justement défaut ou va vous porter préjudice c'est là où on vous dit attention voilà voilà ce que je peux voir pour vous les viages pour ce mois de novembre donc j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me mettre des retours bien sûr sous cette vidéo ça me fera toujours plaisir de vous lire voilà je vous dis à bientôt allez au revoir voilà voilà